Je suis journaliste scientifique et romancière. Récemment, j'ai travaillé sur la sexualité des femmes sous l'angle scientifique. D'abord, je l'avais traité dans des romans. Je me suis toujours intéressée à la sexualité, au plaisir des femmes. Je l'ai illustré d'abord, puis j'ai un peu enquêté. J'ai fait un livre moitié narratif, moitié scientifique. Et maintenant, je vais vraiment du côté scientifique pour enfin percer le secret du plaisir féminin. Pour moi, c'était un plaisir parce que ça permet de découvrir la réalité objective des choses. J'ai vraiment essayé de faire le tour du sujet, tout ce qu'on sait sur l'orgasme des femmes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et surtout sur le plan médical et scientifique qui est très récent puisque le sujet n'était pas un sujet d'études jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Pour moi, c'est très gai de pouvoir divulguer, communiquer cette information, que les femmes soient plus au fait de ce qu'on sait sur l'orgasme. Et puis, c'est évidemment un plaisir de parler du plaisir. Il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Quand vous parlez sur le plan médical, est-ce qu'il y a des recettes magiques ? Des recettes magiques, ça non, il n'y en aura jamais parce que chaque femme est différente, chaque femme réagit différemment surtout. Mais ce qu'il y a, c'est quand même des connaissances qui sont confirmées ou objectivées et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a des mythes qui disparaissent. L'idée qu'il y aurait un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien, c'est une notion obsolète qui n'a plus cours. Par contre, l'organe du plaisir des femmes qui est le clitoris a pris un développement incroyable parce qu'on a découvert qu'il était un organe tout aussi volumineux que le sexe masculin, sauf qu'il est en grande partie interne, qu'il a une forme extraordinairement inattendue et compliquée. C'est une sorte d'oiseau à quatre ailes qui est à cheval sur le vagin. Et donc, il y a une arche sensitive qui entoure le boyau vaginal. Et donc, cet organe qui fait cavalier est stimulé par les mouvements du vagin. Et donc, on réunifie tout ce qu'on savait ou qu'on savait mal sur la sexualité des femmes grâce à cet organe qui est en fait à la fois interne et externe et qui est stimulable de plusieurs façons. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2011, vous sentez les femmes libérées et prêtes à accepter le plaisir ? Oui, en tout cas, c'est ce que les sexologues et les gynécologues me disent. C'est qu'ils sentent vraiment une transformation des mentalités des femmes. Ils me disent que les jeunes femmes sont fières d'être femmes et elles veulent vivre pleinement leur féminité. Et il n'y a plus cette espèce de retrait que les femmes ont très longtemps eu, cette espèce de position un peu dans l'ombre. Alors, ça se sent, mais c'est très récent, c'est chez les toutes jeunes femmes. Et est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui n'accède pas encore au plaisir peut trouver des solutions via les services médicaux, via la médecine ? Elle peut trouver des solutions via toutes sortes de biais. Il n'y a pas que le médical, il y a évidemment aussi le psychologique, mais il y a surtout le relationnel, surtout le fait de communiquer à la fois avec d'autres femmes, sur la mise en commun de l'expérience, peut apprendre et débloquer plein de choses, et puis communiquer avec son partenaire sur la façon de stimuler ou sur la façon de caresser, ça fait un monde de différence. Et donc, ce n'est pas seulement des trucs médicaux, c'est aussi des façons d'être qui peuvent donner accès à des choses beaucoup plus facilement qu'on ne croit. Oui, ce que je dis de l'état de fierté et de libération des femmes, c'est évidemment propre à la culture occidentale. Il y a évidemment beaucoup de pays dans le monde où on est loin du compte, et où le combat se passe encore à des choses beaucoup plus élémentaires, comme le droit de vote, le droit de pouvoir conduire une voiture, le droit de pouvoir sortir seul en rue, ça c'est des choses qui ne sont pas encore acquises partout, et qui sont pourtant de l'ordre élémentaire. Mais chez nous, là où se place l'évolution aujourd'hui, c'est justement sur le plan de l'épanouissement sexuel. Et c'est quelque chose qui vient peut-être en couronnement de tout ce qui a déjà été acquis. Oui, l'égalité dans la plupart des domaines, elle est là, sauf au lit. Parce qu'on a du mal à le croire, mais un tiers des femmes jouissent régulièrement pendant le rapport sexuel, alors que chez les hommes c'est 90%. Il y a là un fossé absolument énorme, alors que partout ailleurs, les statuts sont maintenant équivalents. Mais l'accès au plaisir, il est encore très très inégal. Sous-titrage Société Radio-Canada